Le destin tourmenté d'une famille arménienne de pavillons sous bois, elle a été obligée de déménager sous la pression de son voisinage. SOS Racisme s'est emparée de l'affaire et a décidé de se porter partie civile. Apparemment, il y a plus qu'une simple querelle de voisinage derrière ce déménagement forcé. Reportage Christine Inkel, Patrick Goupillion. C'est là, Laian n'est pas revenue chez elle depuis le 29 décembre. Ce jour-là, elle a quitté son domicile, ne pouvant plus supporter, dit-elle, les querelles avec ses voisins. Depuis mai dernier, son fils et son mari ont été sévèrement attaqués. Le conflit a débuté quand les voisins ont accusé le fils à Laian d'avoir saccagé leur voiture. Nous sommes tout le temps poursuivis, menacés, agressés. Nous ne vivons plus, nous respirons plus, on ne peut plus sortir le chien, on ne peut plus faire un pas, on ne peut plus faire les achats. C'est constamment sous pression. Au départ, je n'ai rien compris jusqu'à ce qu'un jour, un inspecteur m'a dit qu'ils ont déclaré comme quoi la tête de mon fils, qu'il ne leur revenait pas. Ils étaient en contentieux avec mon fils. Ça ne leur plaisait pas, ses fréquentations, sa façon de voir les choses ne leur plaisait pas. Alors ils se sont mis en tête d'avoir sa peau. En face au 138 de la rue Jules Offray, la famille Oisé s'en tient au problème de voisinage et s'oppose à son tour en victime. Nous on ne s'attaque à personne. Le problème c'est que cette personne s'attaque à nous régulièrement, à nos biens. La police est très laxiste, une fois de plus, sur le fait d'entendre des personnes d'origine française pour un dépôt de plainte, alors qu'elle se permet de recevoir à tue-tête à chaque fois, madame Alaillant. Yannick Martineau, ami influent des Oisé, mais aussi voisin des Alaillants, ne se cache pas d'être un ancien membre du PNFE, un parti d'extrême droite. Et alors l'affaire de la famille Alaillant prend une autre dimension. Aujourd'hui, à Pavillon-sous-Bois, les heures entre bandes de skinheads et jeunes de la commune, ceux qui ressemblent à Dork Alaillant, sont de plus en plus fréquents. Il se passe qu'il y a des confrontations, quoi. C'est-à-dire, les skinheads, ils débarquent ici. Ici c'est le centre-ville, ici c'est la mairie. Les jeunes, ils ne sont plus en sécurité. Il n'y en a plus un seul qui se promène tout seul. Ils sont tous armés et tout, on est arrivé à ça. Tous ces jeunes nervis avec des battes de baseball qu'on croise autour du domicile des Martineau, des Oisé, des Alaillant, il ne s'agit pas de voitures éraflées. Il s'agit de gens qui clairement endoctrinent des jeunes, prêchent la haine et font des travaux d'application sur une famille arménienne. Je crois que c'est aussi clair que ça. Pour SOS Racisme, ce sont les relents de Berlin des années 30 qui envahissent la ville. Querelle de voisinage ou persécution raciste, toujours est-il que la famille Alaillant a été obligée de s'enfuir de chez elle.